Yo, ça va ? J'espère que ça va. Intro vite fait, j'ai une minute de me lever il y a quoi, il y a 30 minutes. Ouais, j'ai une minute de me lever il y a 30 minutes, j'ai juste fait manger, j'ai parlé avec des potes, j'ai regardé même pas une vidéo. J'ai fait un tiktok sur ce dessin là. On rejette bien pour un premier. Et là c'est dans le croquis, vous voyez pas très bien, c'est le croquis de mon prochain dessin. Ce sera Naruto jeune, une photo, donc j'ai tapé Naruto dessin. C'était un dessin qui était super réaliste, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser. Donc voilà, je commence et je voulais toujours vous faire une sorte de petit tuto sur ça. Tuto comment bien faire ses croquis. Alors, bien sûr, avant toute vidéo, je demande à mes amis qui dessinent vite fait, mes potes qui dessinent bien. Après, je vais pas vous mentir, il a pas encore fini la route, je vous donne. Il a commencé My Hero Academia 5 épisodes. Je lui ai dit, t'as pas encore fini la route, je vous donne, t'en es où ? Il m'a dit, je viens de commencer la quatrième manga ninja. Je lui ai directement dit, voilà, t'as pas regardé la quatrième manga ninja, t'as pas regardé Naruto, je vous donne en fait. Parce que c'est un peu le truc, après voilà, il y a Bane et tout. Il y a l'arc Bane, là c'est l'arc quatrième manga ninja, je trouve pour moi c'est le meilleur. Enfin bref, je n'est pas là pour ça. Du coup, c'était pour vous dire, pour vous donner un petit tuto. Alors, je vais commencer déjà. Je vais commencer par ça. Je vais prendre le dessin parce que c'est le seul pour l'instant. Après, je peux vous montrer mon croquis, mais on va faire ça peut-être en deuxième partie. J'avais déjà dominé qu'on y est. Enfin bref, du coup, je disais que lui, je lui ai demandé et tout. Il dessine des trucs, il a dessiné ça de Goku et tout. Qu'il ne connaît pas, mais ouais, il a dessiné. Et du coup, je lui ai demandé un petit peu si, genre, ce que je disais, c'était bien. Il m'a dit bon. Il m'a dit, ouais, c'est bien. Après, pour toi et tout, c'est bien. Continue comme ça. Après, au fur et à mesure, quand tu te perfectionneras sur ça, tu essaies de nouvelles choses sur pas des fréquences. Parce que moi, je ne sais pas si on peut bien voir. Comme ça, peut-être qu'on peut voir. Je dessine pas sur des fréquences. Là, j'avais commencé ici par là et j'avais complètement de choc. J'avais complètement de choc ici, mais bon, c'est pas grave. Et il m'a dit, t'essayes sur des feuilles, ça. Donc là, voilà, carros. Ça, c'est la faille que j'ai utilisé pour la vidéo. Ça fait des carreaux, des petits carnets de dessin. Et je lui ai dit, ouais. Il m'a dit, donc là, je pense que t'as commenté, ça sera des débutants. Il m'a dit, c'est nickel. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je demande toujours confirmation. Donc du coup, alors moi, ce que j'ai fait pour mes croquis déjà sur ce dessin-là. On va juste voir vite fait mes yeux ou ma bouche. Donc là, ce que j'ai fait pour ce croquis de ce dessin, j'ai commencé par là. Je commençais ici, j'ai fait ça, 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 ça. Après, j'ai continué par là, par là. J'avais déjà fait ça avant. Hop, hop, hop. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai pas fait direct. Après avoir fait tout ça, sauf ça, j'ai fait ce truc-là. Ça, bon, pas grand chose à faire. Colorier le sabre. Tout colorier en noir, ça. Après, j'ai commencé, j'ai fait ici, hop, hop, ici. J'ai fait un peu le bandeau, juste le trait noir, là. J'ai fait du coup tous les cheveux. Après, je suis venu colorier tout en bleu ici, tout en bleu là, tout en noir ici, tout en noir. Lui, j'ai pu le faire. Ensuite, j'ai fait ça. Enfin non, ensuite, j'ai fait les détails de ça. Bon, j'ai pas fait croquis des détails direct. J'ai fait le visage, même si je pense que normalement, le mieux, c'est de commencer par le croquis. Il faut aussi mettre les détails. Enfin bref, moi, je l'avais pas fait. Ça ressemble pas du tout à l'Itachi. Après, ça, c'est des Shigen que j'ai clairement raté. C'est la première fois que j'en faisais et voilà, c'est pas la dernière, mais bon. Tant pis. Du coup, après là, on continue. Du coup, après moi, une fois que j'avais ça, j'ai fait les détails. J'ai fait le visage. J'ai coloré tout en gris. Après, j'ai coloré tout en bleu autour. J'aurais pas dû faire ça. J'ai tout coloré en bleu et ici en gris. Là, il y avait un petit détail sur la photo. Je voulais le faire, mais j'ai complètement raté. Après, j'ai fait ça. J'ai fait le coup. J'ai coloré ça, coloré ça. Après, j'ai fait ici et j'ai refait quelques petits trucs. Parce qu'avec mes postillons, bah, j'ai mon appareil, je postillonne pas mal. Donc, j'ai dû recoloré un petit peu. J'ai fait le Shinobi. Après, j'ai entouré ça en gris et en bleu. J'ai oublié de vous dire qu'avant, j'ai fait le Shinobi aussi sur une feuille. Après, j'ai coloré ça, 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 ça et après en noir. Et là, mon dessin est fini. En même temps que j'ai coloré ça, j'ai coloré les petits contours ici. Donc, voilà. Pour moi, c'est le meilleur. Par exemple, je fais le croquis de base. Donc, j'ai fait tout le croquis. Après, j'ai rajouté ça, ça. Le coup, je l'ai rajouté. Le visage, j'ai rajouté. En fait, avant, il n'y avait rien. C'est juste une case blanche. Donc, j'ai tout fait. Une fois que j'avais tout fini, sauf le bandeau et ça là. Sinon, ça, j'ai déjà fini. J'ai commencé à faire des détails. J'ai fait le bandeau. J'ai terminé un peu tous les détails. J'ai tout refait. J'ai tout fait. Hop, 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 hop. Sauf ça là. Ce petit trait là sur le menton. Entre la fin de la bouche et le menton. Ça, je l'ai fait à toute fin. Je coloré ça en gris. J'ai tout coloré en gris. Et à la fin, j'ai fait ça par-dessus. Après, j'avais dessiné en bleu ici. J'avais fait des petits contours au stylo. Enfin, en fait, trop gris. Ça ne rendait pas trop bien. Du coup, j'ai mis un coup de crayon à papier là. Pour que ça rende plus d'en effet gris. Et mes potes m'ont dit que c'était mieux qu'avant. Donc, j'ai dit OK. Là, j'ai peut-être rajouté quelques-uns. Mais bon. Donc, voilà. Et là, sur le crenton, il n'y a pas grand-chose à vous dire. Après, là, je vais faire la salette Naruto. Quand il est déjà du coup, je vais faire tous les concours. Après, je vais peut-être commencer un peu l'intérieur. Ou au moins, je commence là, l'intérieur direct. Je ne sais pas encore. Je pense que je vais commencer par le blouson. Mais la tête, je la ferai après. Parce que généralement, tout ce que je fais, par exemple, ça, ça, c'est très, très bien réussi. Les cheveux aussi, c'était... Tout était très bien réussi. Et dès que j'ai attaqué le visage, Bah, il y a... voilà. Parce que le visage, je ne sais pas faire les visages. Il faut que je m'entraîne pour que ça devienne beau. Et il ne faut pas que je le mélange trop de couleurs. Il faut que je garde les bols de couleurs et tout. Ce qui est compliqué. Du coup, là, j'ai peu brossé un peu là. Je crois que c'est le truc de la veste. Et tout, il faudra. Et je vous le remonte un petit peu. Donc, voilà. Bah, du coup, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Et en ce moment, il y aura des vidéos qui seront simples. Simple. Rapide, pas trop. Parce que c'est quasiment 8 minutes. Mais... Et efficace. Parce que voilà, on va évoluer ensemble. Ça veut dire que ça se trouve dans une semaine. Je vous donne une autre façon de colorier. Par exemple, là, j'y avais dit dans la précédente vidéo. On colorier en diagonale. Là, ça trouve, je vais vous dire. Bah, là, en fait, il faut colorier comme ça. Il y aura plein de manières. Là, toujours, par exemple. Si je la sors maintenant, je pense que là, je vais juste l'upload. Enfin, faire le montage, upload et tout. Je ne suis pas sûr que je la sorte direct. Je pense que je vais peut-être la sortir ce soir pour qu'il y ait une cohérence à peu près. Et que l'autre, c'est bien, il y aurait moins loin que 4 heures. Ça niquerait un petit peu le... Excusez-moi. Ça niquerait un petit peu le référencement. Je pense que je vais la sortir ce soir. Ou c'est lui, peut-être. Je ne sais pas encore. Parce que là, si je la sors tout de suite, en fait, le problème, c'est que... Il y aura deux vidéos, je ne sais pas, à 20h à peu près. Même pas à 15h peut-être. Et deux vidéos. Ça veut dire que tu as une vidéo et 15h après, tu as une autre vidéo. Et là, ça se trouve, pendant une semaine, je ne vais pas du tout faire de vidéo. Comme je l'ai dit, je n'ai pas d'horaire. Ce n'est pas pour que je tourne ma vidéo à 14h, que je la monte jusqu'à 16h. Que je la sorte à 19h. Voilà. Je la tourne à 8h ou à minuit. Enfin, je la tourne quand je veux. Je la monte le temps que je veux. Si je veux faire pas mal de montage pour que ça soit beau. J'en fais beaucoup. Là, c'est des vidéos que je tourne direct. Du coup, j'ai très très peu de montage à faire. Du coup, j'ai 5 minutes de montage. Donc, c'est que ça. 5-10 minutes à l'aide. Et voilà. Ce qui me prend le plus de temps. Parce que du coup, ce qui va me prendre le plus de temps à moi, ce n'est pas forcément YouTube ou directs ou mes réseaux. C'est les dessins. C'est les dessins qui m'apportent un TikTok. Un ou deux TikToks. Genre le croquis et le final. Deux TikToks, ça va m'apporter. C'est pas deux TikToks directs. Comme j'ai dit, je fais deux TikToks par jour. Et peut-être... D'ailleurs, j'ai atteint les 800 vues sur un TikTok. J'ai atteint les 800 vues. J'ai atteint les 800 vues. Allez voir dessinateur. D-E-S-I-N-A-T-E-U-R. Point M-A-N-M-A-N Et du coup, j'ai atteint les 800 vues. Je suis quand même content. Mais ça montait très, très, très lentement pour les 800 vues. Je crois qu'en une heure, je prenais deux vues à peu près. Alors qu'au début, hier soir par exemple, j'étais à 100 vues. Deux heures et demie après, j'étais déjà à combien ? J'étais à 200 après, à 300 un peu après. Je suis allé me coucher. Je me suis levé à 7 heures du matin hier. Pour aller bosser. L'appartement de ma soeur, j'étais déjà à 700 vues. C'est incroyable. 712. Je suis rentré. J'étais à 782. Ça va durer en 15 heures. Non, 10 heures. J'ai quasiment pris zéro vue. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est pas le sujet de la vidéo. Je m'en porte mieux. Plus, pardon. Du coup, comme j'avais dit, mon pote, celui qui m'a donné conseil, il a décidé de faire le dessin pour ma soeur. Il y a un duo qui assez intente de relever le défi. Du coup, il va le faire. Du coup, moi, je peux faire ce que je veux. Voilà. Les croquis, je vais les mettre sur TikTok. Je vais les mettre sur Insta. Je ne sais pas si je ferai un short ou pas sur YouTube. Je pense que je vais faire un short sur YouTube. Et par contre, une fois que j'aurai fini de croquis, je vais juste faire des live Insta et des live Twitch. Live Insta, live Twitch. Live Insta, live Twitch. Parce que là, les croquis, en fait, j'ai qu'un seul téléphone. J'ai mon iPhone 11. Là, je tourne sur mon iPhone 11. J'ai tous mes TikToks et tout sur mon iPhone 11. Là, j'ai mon croquis. Enfin, j'ai le dessin. En gros, ce que je dois faire là, j'ai sur mon iPhone 11. J'ai un autre iPhone 6, mais je ne sais pas du tout où il est. C'est un truc de ouf. Je crois que je l'ai perdu. Après, il est tout défoncé. Il est petit. Un téléphone, c'est droit. Moi, le mieux, il est comme ça. Parce que j'ai mis des gouttes dedans. Du coup, ça a tordu. Ça fait hop, hop. Enfin, non. Moi, ça fait hop, hop. Enfin, hop, hop. Bref. Voilà. Ce n'est pas très, très, très droit. Par exemple, là, tu as une règle. Elle est droite. Là, c'est une équerre. Hop. Mon téléphone est plus comme ça. Parce que déjà, j'ai mis sur la scie. Il va être super serré. Et en plus, voilà. Du coup, ça fait une sorte d'affirmation. C'est très serré. Du coup, là, je pourrais mettre mon croquis sur mon iPhone 6. Du coup, il sera moins grand. Mais ça, je m'en fous. Ce n'est pas grave. Et je pourrais l'aiger sur mon iPhone 11 en même temps de tout. Enfin, ça serait beaucoup mieux. Il faut que je demande à ma mère. Est-ce qu'elle ne l'aurait pas trouvé ? Est-ce qu'elle ne l'aurait pas trouvé ? Et voilà. Sur ce, là, ça fait 15 ans. Ça fait déjà 12 minutes. Je vous fais de gros bisous, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. À liker. À lâcher un petit commentaire. Pour le référencement et tout. Et de regarder la vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que là, en fait, c'est la fin. Ça, en fait, tu vois, c'est de la merde, ce que je viens de dire. Il faudrait que je le dise au début. Donc, maintenant, c'est ce que je vais faire. Je vais le dire au début. Mais voilà. Regardez bien jusqu'à la fin toutes mes vidéos, s'il vous plaît. Même celle d'avant. Enfin, sauf celle Brawl Stars. Parce que Brawl Stars, c'est encore le jeu. Et je ne joue plus au jeu. J'ai pas mal de trophées, mais je ne joue plus au jeu. Et je les supprimerai peut-être plus tard. Du coup, voilà. Bah, s'il vous plaît, voilà. Regardez juste à la fin de toutes les vidéos d'après. Ça va être là au référencement. Et si vous êtes là au début. Et bah, ça trouve, un jour, je vais percer. Et je vais percer beaucoup. Et vous serez là depuis le début. Ça trouve, par exemple, je ferai des concours. Et vous aurez... Ah, toi, tu es là depuis le début de ma chaîne. Tiens, tu gagnes ça. Tu gagnes mon dessin. Tu gagnes un crayon à papier. Enfin, voilà. Et je vous laissez. Parce que ça fait beaucoup trop, là, quand même, de temps. Pour juste un petit tuto qui a été terminé il y a 10 minutes. Enfin, mon papote. Mon papote un petit peu. Je vous laissez. Je vais vous laisser vite fait. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada